Musique Musique Salut tout le monde, alors nouveau jour, nouveau vlog Je vous reviens là Alors que je suis en train de me maquiller en fait j'avais commencé à mettre mon fond de teint Tout ça Et je me suis dit que j'allais me maquiller avec vous Histoire de vous parler un petit peu Parce qu'après il faut que je sorte Alors je vous ai filmé des vidéos en fait Hier et avant-hier etc etc C'est pas des vidéos bien passionnantes Donc je me suis dit que j'allais les Les coller ensemble Comme ça ça fait plutôt une vidéo on va dire Un peu plus longue Vous êtes beaucoup à m'avoir demandé ces derniers temps Pourquoi je faisais pas de vidéos En fait il y a aucune raison particulière C'est pas parce que j'ai envie d'arrêter Ou que je me démotive C'est tout simplement pour pas vous saouler Parce qu'il faut faire des vlogs tous les jours où je reste à la maison Et j'ai rien en particulier à vous raconter J'avais pas envie de vous saouler Avec mes vidéos Donc j'essaie d'en faire quand c'est quand même Un peu plus intéressant Quand je bouge ou quand j'ai quelque chose à vous dire J'espère que vous allez bien Sinon pour moi pour le moment Tout va bien Alors j'essaye une nouvelle base en fait Je sais même pas si c'est une base en fait J'ai reçu un produit dans la Duty Box En fait c'est ça C'est de la marque Elle est où la marque ? Voilà c'est de la marque So Suzanne C'est un Wonder Light Luminizer Brow Ouais bon ok Ça doit être un truc du genre en fait Il y a un côté en fait pour Pour illuminer le visage Alors hier soir j'ai pas passé une journée vraiment très agréable Enfin une soirée plutôt très agréable Tout simplement parce qu'en fait J'ai reçu un commentaire d'une personne Que j'ai trouvé vraiment plus que déplacée En fait c'était un commentaire qui Était destiné à une vidéo cuisine Que j'ai filmé en fait Quand mon papa cuisinait Et j'ai trouvé ça vraiment très très déplacé Parce qu'il y a des choses qui ne se disent pas Ou il y a des choses qui se disent Mais avec un minimum on va dire De politesse si on veut En fait cette personne avait dit Que le plat était immonde Répugnant etc Et j'étais vraiment pas J'étais vraiment pas d'accord on va dire Parce que ça ne se dit pas en fait On peut dire On peut dire par exemple Que le plat ne donne pas envie Ou que ça n'a pas l'air bon Mais il y a des mots qu'on n'utilise pas Je veux dire j'ai déjà vu des vidéos Qui ne m'attiraient pas Ou que je trouvais pas spécialement bon Que ça soit dans des recettes de cuisine Dans un vlog Dans des recettes Mais je me permettrais jamais D'aller dire ce genre de choses Du coup hier j'étais vraiment très 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 remontée Du coup on va dire que J'étais énervée une bonne partie de la soirée Mais j'ai déjà reçu des commentaires Qu'ils étaient vraiment méchants Moi honnêtement Je m'en fous royalement Parce que je sais qu'il y a des gens méchants Et je m'en fous Quand ça me touche Ou quand par exemple Les gens trouvent Un truc à dire Je m'en fous royalement Mais il y a des limites en fait Et il y a des choses Que je ne supporte pas Donc voilà J'ai répondu à son commentaire La personne m'a re-répondue En fait je lui ai dit que En fait cette personne m'a dit Qu'il était chef cuisinier Et qui trouvait la recette répugnante Etc Et je lui ai dit Qu'il ne pouvait pas être chef cuisinier En se permettant de parler comme ça Parce que franchement Déjà parce que je suis sûre Qu'un chef ne se permettrait pas De parler comme ça En tout cas Mes vidéos restent des vidéos On va dire amateurs Je ne suis pas une chef cuisinier Mon père ne l'est pas Ma mère non plus Bien qu'ils aient travaillé Dans la restauration Ma mère était pâtissière Etc Je ne sais pas Il y a des choses qui ne se disent pas Et puis cette personne m'avait dit aussi Qu'elle ne comprenait pas Pourquoi j'avais écrit Pomme de terre du berger Parce qu'il n'y avait ni fromage Ni je ne sais plus quoi Sauf que C'est une recette turque Je suis turque Donc je sais un minimum De quoi je parle Et en fait J'avais dit à la personne Que ça s'appelle Pomme de terre du berger Tout simplement Parce que ce plat En Turquie C'était les bergers Qui préparaient ce plat Quand ils allaient loin Dans les montagnes Et ils n'avaient rien d'autre à manger Donc ils faisaient ce genre de plat Donc ils faisaient ce plat là Et en fait La personne après s'est justifiée En fait elle s'est calmée Elle m'a dit Qu'elle était désolée Qu'elle y avait été un petit peu fort Désolée J'ai été interrompue Par un appel Skype Par mon chéri Donc je disais en fait Que cette personne Après elle s'excusait En me disant Qu'elle y avait été un petit peu fort Et après la personne m'a dit Que ça l'a surpris De voir la vidéo Tout simplement Parce qu'en fait Elle avait l'habitude De jolies présentations Et que en fait Finalement Vu que cette personne Est chef cuisinier Dans un restaurant Elle n'avait pas l'habitude De voir des plats Qui n'étaient pas aussi bien présentés Que les siens Voilà Moi ça me choque en fait Franchement Je veux dire Sur Youtube par exemple Je vais citer un truc Il y a des filles Qui font des tutos maquillage Comme moi j'en ai déjà fait Mais c'est pas Je suis pas du tout Une professionnelle Je pense que vous l'aurez remarqué Et en fait C'est des personnes Qui partagent juste des tutos Pour donner des idées aux gens Etc Mais Il n'y a pas de maquilleuse professionnelle Comme Amy par exemple Que j'aime beaucoup Et que je regarde beaucoup Ou Cynthia Par exemple Cynthia Dulude Qui vont lui dire Ouais je trouve ton maquillage répugnant Moi je suis Je suis maquilleuse professionnelle Je trouve que ce que tu fais N'est pas beau Je sais pas Il y a des choses Qui se disent pas en fait Honnêtement Comme je dis J'ai déjà reçu des critiques Super méchantes Que ça soit sur mon physique Que ça soit sur Sur n'importe quoi D'ailleurs Je sais pas Je me suis Je me suis pas emportée Autant On peut pas plaire à tout le monde Je veux dire S'il y a des gens Qui par exemple Ma tronche leur revienne pas Bah ils n'accavent pas Regarder mes vidéos Si ma recette ne leur plaise pas Elle n'accave pas Regarder mes vidéos Comme j'ai dit à la personne Si tu n'aimes pas Tu passes ton chemin Voilà Mais bon Je sais très bien Que plus j'ai d'abonnés Et plus Ça va partir On va dire En sucette Je sais qu'il y a des gens Plus j'aurai des abonnés Plus ça va attirer Les mauvaises personnes Sur ma chaîne Je sais qu'il y aura Des personnes méchantes Qui vont dire des trucs méchants Ça je m'en fous Il y a une limite en fait Dans la façon de s'exprimer On va dire De dire les choses Comme je l'ai dit hier A cette personne Ça ne me dérange pas Honnêtement Toute critique je la prends C'est quelqu'un qui accepte Vraiment toutes les critiques Je me remets en question Si vraiment c'est nécessaire Mais j'accepte les critiques Quand elles sont un minimum correctes Quand elles sont un minimum Bien dites on va dire Et pas avec des mots Vraiment mal utilisés Bref Tout ça pour dire Qu'hier J'étais vraiment énervée A cause d'un commentaire Aussi bête Vous avez été pas mal A me soutenir sur Facebook Donc merci pour ça Franchement vous êtes toujours là Pour me soutenir Et ça fait vraiment Vraiment plaisir Il faut vraiment Que j'aille m'acheter un mascara Parce que celui là Il est en train de rendre l'âme Mais le problème C'est que c'est mon préféré C'est un des meilleurs Que j'ai trouvé jusqu'à aujourd'hui C'est un mascara De chez Essence En fait Non de chez Catrice Donc c'est le Glamour Doll Et je l'adore Mais Il devient sec Sinon Je suis en train de me préparer Parce que je dois sortir Il faut que j'aille payer Mon envoyé Il faut que j'aille payer Des factures Et une autre facture Parce que j'avais fait Une prise de sang Pour faire un check-up Total En fait Un bilan de ma santé Chez le docteur Vu que je suis tombée malade Sur malade Oui donc je disais Qu'il faut que j'aille payer Mes factures Donc j'en ai bien chante Il faut que je m'achète Je me dépêche Parce que mon ami Il vient de me téléphoner Et il va arriver Alors J'ai envie d'utiliser Ce que je vous ai montré Tout à l'heure En fait J'ai toujours du mal A dire ce mot C'est un truc de malade En fait C'est pour l'illuminateur Bref Pour les joues Mais il est rose En fait Donc j'ai peur Je vais essayer d'en mettre Très très peu Je sais pas si vous le voyez Ça va au final Je le trouve quand même Plutôt joli En fait c'est un vlog Mais j'ai l'impression De vous faire un tuto Maquillage Donc je suis désolée Si ça vous saoule Je range mon maquillage Je dois aller Me coiffer Donc je vais aller Lisser mes cheveux Et puis je reviens Tout à l'heure Donc je vous fais De gros bisous Et re tout le monde Donc je suis un peu essoufflée Je suis désolée Je vous avais dit Que j'avais un ami Qui travaille dans une pharmacie Et aujourd'hui J'ai été vraiment Vraiment gâtée Parce qu'il m'a ramené Plein de produits Donc je suis super contente C'est des marques Que je connais vite fait Et que je sais Qui coûtent quand même Très cher Donc c'est des produits De pharmacie Donc ça reste quand même On va dire Ça a quand même Un certain prix Donc il m'a ramené De la marque Louis Vidmer Je crois que ça se dit Et en fait C'est un tonic Sans alcool Pour tout type de peau Donc ça se présente Comme ça Je suis assez contente Parce que franchement J'ai même plus besoin D'aller en pharmacie Ou d'aller acheter des produits Parce qu'ils m'en ramènent Tout le temps Donc j'ai quand même Beaucoup de chance sur ça J'espère que tu garderas Ton contrat longtemps là-bas Ensuite j'ai reçu Toujours de la marque Louis Vidmer C'est Sun Protection Face Donc c'est une crème solaire Hydratante Pour peau sensible Donc ça je suis super contente Parce que j'ai jamais utilisé De crème solaire Attends je vais m'y mettre Donc voilà Il se présente comme ça Protection solaire en fait Pour le visage Ensuite j'ai reçu Encore de la marque Louis Vidmer C'est un Clear Sun Spray Donc c'est transparent J'essaye de voir ce que c'est Transparent Light Oil Spray Apparemment c'est Je crois que c'est aussi Un Ouais c'est aussi Une protection pour le soleil Donc voilà C'est quand même des gros formats Donc je suis super contente Je crois que c'est des Full Size Donc celui-là Je crois qu'il est en mousse Voilà J'ai encore jamais utilisé Donc on verra Alors Ensuite j'ai reçu Encore de la marque Louis Vidmer Donc c'est un skin à piles Donc c'est un Tonic purifiant Et rafraîchissant Imperfection Peau mixte et grasse Franchement il y a tout un sac Ensuite j'ai reçu Un lait repulpant Pour le corps Ça hydrate pendant 24h Ça nourrit Et ça délasse De la marque apparemment Roger Gallet Voilà c'est des petits Trucs comme ça en fait Avec de la crème dedans Ça j'en ai reçu Plusieurs Mais bon ma mère Est passée par là Et elle s'est servie J'allais pas lui dire non non plus Alors j'ai reçu De la marque Ducré Pour le visage et pour le corps En fait c'est une crème Pour les peaux A tendance acnéique En fait c'est un gel nettoyant Qui nettoie et purifie En douceur Voilà Donc comme vous le voyez Pour le moment J'arrête pas de bourgeonner J'ai des boutons partout Donc ça va vraiment me servir Je vais tester ça Ensuite j'ai reçu deux Comme ça En fait c'est pour les cernes Derrière il y a une image Apparemment ça marche vraiment On verra C'est de la marque Origa Et c'est un kit en fait Pour les cernes C'est un cernes kit Double action Voilà Je sais pas si vous avez Déjà vu ce genre de truc Mais derrière il y a une image En fait pour montrer Que ça fonctionne On verra On a reçu deux Et comme moi j'ai pas mal De cernes On verra si ça marche Ensuite j'ai reçu Une crème pour les pieds Anti-calosité Donc C'est la marque Widmer Toujours Voilà ça se présente Comme ça Ça aussi je vais tester Parce que moi mes pieds Sont pas très très jolis Ensuite j'ai reçu Des petits échantillons De la marque Aderma Ici c'est C'est une crème hydratante UV légère Hydralba aux plantes d'avoine Realba Assure une hydratation durable Et protège des stress climatiques Ça là où j'habite J'en ai vraiment besoin Ensuite j'ai reçu Des petits échantillons Comme ça de Nuxe C'est des soins anti-âge Rechargeur jeunesse et lumière A la fleur de passiflore Et acide hyaluronique Lisse, repulpe et illumine Donc j'en ai reçu deux Mais je crois que Tu m'as déjà donné une crème Comme ça en tube Donc ça fait des échantillons En plus Alors ensuite j'ai reçu Un échantillon C'est un shampoing Aux fibres de lin Volume et texture Cheveux fins et sans volume Parfait pour moi quoi Voilà Ensuite j'ai reçu Toujours un shampoing Extra doux protecteur Usage fréquent Pour toute la famille Ça aussi parce que Je me lave les cheveux Presque tous les jours Enfin quand je sors Je les lave au léger Et un shampoing A la quinine et aux vitamines Je sais pas si ça se dit Quinine ou quinine Et à la vitamine B Stimulant fortifiant Pardon Chute de cheveux Cheveux fatigués Complément des traitements Anti-chute Ensuite j'ai reçu Un échantillon De chez Caudalie Premier cru L'élixir Anti-âge global C'est pour toute peau Donc en fait C'est un genre d'huile Qu'on met sur le visage Trois échantillons Je pense identiques Oui c'est des sérums De la marque Lirac Donc anti-âge En fait il n'y a que des anti-âge Mais comme je vous l'ai déjà dit A 31 ans Il est temps de commencer Je crois Et ensuite j'ai reçu ça Parce que mon amie M'avait donné déjà Un échantillon De ce produit C'est de la marque René Furtereur Et c'est un absolu Kératine Pour les cheveux Ultra abîmés Je l'ai utilisé Et honnêtement C'est comme si Je m'étais acheté Une nouvelle chevelure Ce produit est juste Miraculeux J'adore énormément Donc il m'en a ramené Plusieurs Et à côté Il m'a ramené aussi Toujours de la même marque Un complément anti-chute Usage fréquent Donc Ouais c'est un shampoing Voilà Donc c'est peut-être Des échantillons Mais comme il m'en ramène souvent C'est assez cool J'avais pas remarqué Mais en fait Il y a des petites boules dedans Comme vous pouvez voir Il y a des petites boules vertes Voilà Donc c'est tout ce que j'ai reçu En produit De la part de mon ami Donc je suis super contente En général Quand il vient Il me ramène Tous les week-ends Des petits produits Donc je suis assez gâtée Franchement Si vous verrez l'état de ma chambre Tous les produits qu'il y a En plus des produits Duty box Que je reçois C'est énorme Sur ce Je vais aller Manger un petit bout Et puis je vais sûrement Sortir Faire ce que j'ai à faire Donc je vous dis à tout à l'heure Et je vous fais d'énormes bisous Voilà du coup Là mon ami Est en train d'installer Les Sims 4 Sur mon PC Avec toutes les extensions Donc je suis contente J'ai hâte de jouer J'adore les Sims Alors les Sims 4 J'ai jamais testé J'en ai pas entendu Que du bien Mais on verra Je testerai J'ai vraiment super super mal au dos Honnêtement Il faut que je prenne rendez-vous A l'hôpital Pour faire une IRM Parce que j'ai des problèmes de dos Et qu'il faut que Que je vois ce que j'ai Mais je pense que vous commencez A avoir l'habitude avec moi Je crois que je suis handicapée du corps Parce que j'ai toujours quelque chose A mon avis Je suis fait en papier carton Mais c'est pas possible autrement Comme me disait un ami avant Je suis comme Ikea Tu me donnes une claque Je perds une jambe C'est pas très drôle Donc je vous reviens tout à l'heure Et je vous fais d'énormes bisous Donc là je vais me coucher Parce qu'ils ont le sommeil Je vais vous faire visiter ma maison C'est une maison que j'ai acheté Comme ça meublée Histoire d'avoir Une maison pour débuter Bon là j'ai une chambre d'enfant On a pas encore de bébé Là il y a la salle de bain Et ici c'est le petit salon Avec ici la cuisine Et la salle à manger Voilà donc c'est tout C'est vraiment comment dire Basique C'est vraiment juste pour débuter Vu qu'on a pas de boulot Je vais essayer de vous montrer La maison en entier Voilà donc ça c'est notre petite maison Là on peut pêcher ici Voilà Et retournons Comme vous pouvez voir Je suis sur le PC J'ai les yeux rouges Parce que j'ai pleuré J'ai écouté une chanson tout à l'heure Et c'est une chanson Qui me fait pleurer en fait Quand je l'écoute Donc j'ai un peu l'air con Désolée Mais en fait je voulais tout simplement Venir pour clôturer mon vlog J'ai rien fait de spécial de la soirée J'ai juste joué un petit peu au Cimetière 4 Et j'ai regardé une série avec mon doudou Voilà Donc je vous fais des nains de bisous Et je vous dis à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz